Le projet FabLab Solidaire, c'est un projet qui est soutenu par la Fondation Orange et qu'on fait à la CASMAD depuis deux ans avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire. On accueille des jeunes en immersion au FabLab pendant trois jours. Ils vont apprendre à utiliser trois types de machines, la découpeuse laser, la découpeuse vinyle et un petit peu l'imprimante 3D parce qu'ils vont faire également de la conception assistée par ordinateur. Donc ils vont apprendre aussi à utiliser un logiciel de dessin. Le projet FabLab Solidaire propose plusieurs choses à mes élèves qui sont très intéressantes. Déjà, c'est l'accès à l'informatique. On en fait un petit peu en cours, mais là, c'est vraiment utilisé concrètement. Ça leur permet d'être plus à l'aise avec l'outil informatique. Et ensuite, c'est des jeunes qui vont beaucoup se destiner vers les métiers de l'artisanat. Et finalement, c'est un petit peu la même démarche d'expérimentation, de toucher de la matière, de réfléchir à comment l'exploiter. Et tout ça, c'était très en lien avec notre travail et d'orientation et d'être plus à l'aise avec la langue et l'informatique. Ce qu'on remarque, c'est que ces jeunes prennent énormément confiance en eux sur les trois jours. Au début, ils sont un tout petit peu timides. Ils ne vont pas forcément oser trop s'exprimer. Ils ne sont pas forcément à l'aise avec les outils techniques. Ils découvrent le Fab Lab. La plupart ne savent pas ce que c'est qu'un Fab Lab. Peut-être même n'en ont jamais entendu parler. Et petit à petit, ils vont prendre confiance en eux. Ils vont s'approprier le projet à tel point que sur la troisième journée, on a très peu besoin de s'occuper d'eux puisqu'ils savent où ils ont, quel type de fabrication ils ont à faire. C'est ma première fois de venir. Avant, je ne savais pas que ça existait. Mais en venant ici, je l'ai découvert, je m'expliquais. C'est bien, je ne pensais pas. Je voyais des choses à faire, je ne savais pas comment on le faisait. Mais maintenant, j'ai découvert beaucoup de choses et je sais comment le faire maintenant. Ce projet, il est centré sur la mobilité. En fait, le but, c'est de connaître Grenoble et son agglomération, comprendre même le principe d'une agglomération et savoir où sont les villes géographiquement. Donc, on a d'abord travaillé sur une carte où on a repéré toutes les villes qui touchent à Grenoble et qui sont desservies par les transports en commun. Et après, pour chacune de ces villes, on a repéré les choses importantes pour eux, c'est-à-dire les lycées pros, les CFA, les missions locales et les lieux culturels où ils peuvent avoir accès avec leur carte MRA. Et ici, au Fab Lab, on réalise la carte. On l'aggrave et on la réalise en bois pour avoir un support sur lequel on met en 3D, on fait figurer les 4 types de lieux, donc les lieux culturels, les CFA, les missions locales et les lycées professionnels. Alors pour moi, l'expérience au Fab Lab, elle leur a vraiment apporté quelque chose dans l'ordre de la créativité. Quand on est arrivé la toute première fois, on est arrivé avec notre carte, mais par rapport à leur réalisation, ils n'avaient pas d'idée précise. Et au fur et à mesure, ils sont vraiment emparés du projet et ils ont eu des idées de réalisation, des idées qu'ils avaient envie de défendre, qu'ils soutenaient vraiment face aux autres ou même face aux intervenants. Et ça, c'était intéressant, surtout que dans le cadre scolaire, on est rarement poussé à une créativité telle. On respecte des consignes, on est dans un cadre. Et là, de les laisser face à un projet et à l'imaginer et le réaliser, c'était vraiment intéressant pour eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501